Le Conseil général des élections a envoyé un avis de remboursement de dons illégaux au Parti politique. Il a réclamé 35 000 $ à l'ADQ, 250 000 $ au PQ et 500 000 $ au Parti libéral. Même si la CAQ n'avait aucune obligation, elle a remboursé le 35 000 $. Même si on a hérité d'une dette de l'ADQ, la CAQ a remboursé le 35 000 $. Par la suite, le Parti libéral a remboursé les 500 000 $ de dons illégaux. Or, quatre mois plus tard, quatre mois plus tard, le PQ n'a toujours pas remboursé les 250 000 $ de dons illégaux demandés par le directeur général des élections. C'est quand même incroyable parce qu'actuellement, on a des élections partielles, quatre élections partielles. Évidemment que ça coûte de l'argent, les élections partielles. Or, actuellement, le Parti québécois fait campagne avec de l'argent sale. Le parti de René Lévesque fait campagne avec de l'argent sale. Écoutez, Jean-François Lisée a reculé sur l'identité. Est-ce qu'il est en train de nous dire qu'il va reculer sur l'intégrité? Moi, je demande à Jean-François Lisée, s'il a un peu d'honneur, de rembourser dès aujourd'hui le 250 000 $ pour éviter que le Parti québécois continue à faire campagne jusqu'au 5 décembre avec de l'argent sale. On le sait, là, le Parti libéral a beaucoup d'argent dans son compte de banque. Il y a des millions. Mais ni le PQ ni la CAQ n'ont beaucoup d'argent dans son compte de banque, n'ont beaucoup d'argent dans leur compte de banque. Donc, actuellement, chaque sou est compté. On dépense ce qu'on est capable de dépenser. Mais là, c'est injuste que le Parti québécois fasse campagne avec de l'argent sale. Et c'est déshonorant pour Jean-François Lisée. J'espère qu'il va poser un geste, là, dès aujourd'hui.